bonjour et bienvenue dans ce cours aujourd'hui autour de Anahata le chakra du coeur et comme son nom le désigne c'est vraiment le coeur du système le centre du système du chakra il est d'une couleur vert son élément c'est l'air et il regroupe le coeur les poumons et par extension les épaules les bras et les mains pour le toucher c'est le siège de l'amour la compassion de l'empathie et c'est vraiment le chakra qui intègre qui unifie on peut imaginer que c'est l'oeil du cyclone d'une tempête que depuis le haut ça tourne ça tourne et on arrive dans ce centre vers le cal et vers le bas aussi il y a cette tempête qui peut du bas vers le haut monté on trouve ce ce centre de paix ici dans Anahata qui est en fait au niveau de la poitrine ici et puis les chakras sont plutôt vers l'intérieur contre la colonne donc il faut vraiment imaginer qu'il est profond dans la poitrine et puis c'est vers l'avant et vers l'arrière aussi entre les deux homoplates et comme il a ce principe intégrateur unificateur il nous aide à voir le monde dans son unité dans ce qui nous lie nous relie dans ce qu'on a en commun avec les autres ou la nature ou les animaux ou quelque chose de plus grand et c'est plutôt vraiment voir ce qui nous relie de centre à centre plutôt que ce qui nous différencie ou sépare donc il a vraiment ce principe unificateur et c'est cet amour inconditionnel cet amour comme état d'être une force qui irradie depuis le centre vers l'avant vers l'arrière et je trouve qu'on peut aussi imaginer cette force que nous on peut prendre et ramener vers nous je pense que c'est un échange c'est des relations des connexions et que c'est une énergie qui se nourrit d'elle-même donc plus il y a d'échange plus elle va être alimentée et je pense que si c'est une énergie qui est à sens unique petit à petit elle va se tarer ça c'est mon avis c'est aussi un mental le siège de l'acceptation de soi comme c'est l'amour c'est pas forcément que l'amour envers les autres ou ce qui nous entoure c'est aussi envers soi donc un amour propre nous accepter tel que nous sommes avec des choses qu'on n'aime pas aussi mais ok ça fait partie de moi et ça fait pas de moi une personne moins aimable qu'une autre donc il ya ce principe d'acceptation de reconnaître que c'est là et c'est ok et puisque je vous dis maintenant c'est plutôt un peu ma réflexion du moment maintenant des fois je percevais enfin je percevais un peu à nata comme cet amour dégoulinant un peu mielleux un peu il faut être gentil et avec lequel je souscris pas forcément et puis j'ai pensé qu'il y avait quand même les chakras du dessus qui mettait quelques limites c'est à dire qu'on a quand même avec ajena notre faculté de discernement d'analyse notre intuition qui peut-être nous dire c'est pas le bon endroit on a l'échouda ici qui a aussi ces vibrations entre les personnes qui résonnent ou pas et puis avec les mots le langage qui peut mettre des limites des barrières avec mon nom qui clairement à un moment peut dire non là ça ça me fait du mal cette personne ou cette situation ça me blesse et je suis pas d'accord et du coup âgena pour moi il prend à nata pardon le chakra du coeur il prend un peu plus de sens avec les chakras du qui sont aussi là pour un discerner et puis analyser un peu ce qui se passe et c'est aussi cet équilibre très difficile je trouve tout au long de la vie à trouver entre l'amour que je peux donner au bien à ceux qui m'entourent même à des personnes inconnues et mon individualité et comment trouver l'équilibre entre les deux quand on est enfant on a tout plein d'amour qui nous arrive dessus a priori on le souhaite et on sait très bien les enfants qui n'ont pas eu une dose d'amour à quel point on peut ils sont des adultes avec des carences et comme nous mêmes on est parents tout d'un coup on disparaît et il y a un flot d'amour pour ces nouveaux êtres qui sont avec nous ils grandissent tout d'un coup on se retrouve nous un peu déstabilisé peut-être aussi dans le couple ça ça doit de nouveau chacun retrouver ses marques je trouve que cet équilibre tout au long de l'existence il est parfois difficile à trouver et il change il est fluctuant et c'est ça qui est intéressant aussi et trouver cette paix cet amour durable à l'intérieur de soi c'est peut-être ça la sagesse ou l'intelligence du coeur et peut-être que ça vient aussi avec le temps et c'est que c'est un chemin et comme c'est une relation aux autres et que c'est un chemin je pense qu'on peut que faire notre part du chemin à nous avec toutes ces idées là ces questions là et que comme c'est une relation à l'autre aux autres il ya une part du chemin qui doit être faite par les autres qui ne nous appartient pas et c'est aussi reconnaître qu'on peut juste faire sa part ça c'est totalement une réflexion du moment et dans la pratique ça va se traduire par on va travailler sur la respiration évidemment sur ses poumons et ça va être la respiration qui va engendrer le mouvement l'expiration qui va engendrer un autre on va essayer d'aller ouvrir un peu nos deux épaules avec ses omoplates qui vont glisser vers l'arrière avec les ranges qui vont aller vers l'avant pour trouver l'ouverture au niveau de la poitrine pour aller vers l'eau et puis on je vais essayer de faire une pratique assez simple assez douce assez légère pour accompagner ce sentiment là qui est simple doux et léger puis finalement il n'y a pas trop à analyser derrière ça voilà je vous propose de vous coucher pour le début de pratique si jamais vous avez des soucis au genou prenez une couverture pour pouvoir appuyer vos genoux pendant la pratique ou bien pour avoir un peu plus chaud et puis vous pouvez vous coucher relâcher les épaules le bassin dans le sol si vous voulez rester assis restez assis fermez les yeux si c'est ok pour vous et on prend un moment pour se déposer se relâcher vraiment faire une transition entre avant le moment où on a mis play on est écouté et puis là maintenant coucher avec les appuis de mon corps sur le sol vous pouvez relâcher les talons les mollets les cuisses les fesses les hanches toute la zone du dos les épaules qui se relâchent qui entraîne les coudes les poignets observez votre mâchoire qui peut se détendre les joues l'arrière de la tête on peut prendre une grande inspire avec le nez grande expire avec la bouche observez déjà juste votre corps sur ce tapis mouvement de la poitrine à chaque inspire et à chaque expire amenez vraiment votre attention sur ce centre au niveau de la poitrine et peut-être qu'à chaque inspire vous sentez que il y a de l'espace qui se crie un peu plus les côtes s'écartent les épaules peuvent se relâcher légèrement vers l'arrière et à chaque expire on revient dans une zone très neutre calme apaisé inspire de nouveau cet espace qui se crée expire de nouveau cette étape plus neutre et je vous laisse aller quelques respirations avec la tension portée sur ces mouvements de la poitrine jusqu'où ça va se déployer au niveau des épaules des côtes et puis avec l'approche et l'inspire c'est comme si vous suiviez l'air qui entre dans vos narines qui va au sommet de la gorge qui glisse qui descend et qui va dans cette zone du coeur et on observe un peu plus ce qui se passe à l'intérieur peut-être que vous pouvez imaginer même cette lumière cette énergie de couleur verte là au centre de la poitrine et qu'à chaque inspire on vient amener de l'énergie dans cette poitrine à chaque expire ça peut diffuser un peu plus à l'avant à l'arrière sur les côtés c'est une énergie qui accueille, qui est douce, bienveillante pleine d'amour qui se diffuse comme un beau peut-être vers le ventre, vers les épaules, vers le dos à chaque inspire on vient alimenter cette énergie à chaque expire on laisse doucement toutes ces sensations se déployer et irradier dans tout le corps et puis tout doucement revenez aux sensations du corps voilà, sur le tapis vous pouvez plier les genoux, déposer les pieds au sol écartez les pieds à peu près largeur de tapis un peu plus large que le bassin et puis on inspire ici au centre et à l'expire les genoux vont basculer gentiment à droite et la tête elle va basculer à gauche inspire, on revient au centre expire les genoux basculent à gauche et la tête à droite les genoux n'ont pas besoin de toucher le sol c'est l'inspire qui fait que les genoux remontent et la tête revient au centre et c'est l'expire qui fait que les genoux vont basculer à droite et la tête à gauche et tout est doux inspire, on revient au centre expire, tout en légèreté on bascule les genoux à gauche la tête à droite inspire au centre expire, genoux à droite, tête à gauche inspire, on revient au centre tout doucement on peut ramener les pieds à la largeur de bassin et puis les ramener un tout petit peu plus proche des fesses toujours au sol on appuie bien tous les orteils, les talons on ramène les paumes de main à côté des fesses, les paumes en direction du sol et à l'accroche et l'inspire je vais pousser dans mes pieds soulever les fesses et le bassin et les mains vont aussi se soulever et aller vers l'arrière de ma tête c'est l'expire qui va faire le chemin inverse qui va faire que mon bassin, mes fesses descendent et les mains reviennent à côté de mes fesses inspire, on pousse dans les pieds, le bassin soulève, les mains vont vers l'arrière on fait tout en douceur, on implique quand même les muscles fessiers, expire, on redescend on va le faire encore une fois inspire, pousse dans tes pieds, soulève les fesses, le bassin, les mains vont vers l'arrière expire, les mains gentiment redescendent, les fesses se déposent et tu peux juste écartir un peu plus les pieds et puis ramener les genoux l'un contre l'autre relâchez le ventre, les hanches, le bassin ramenez les genoux à la poitrine, soulevez les pieds, enlacez tes genoux inspire ici, expire, on pousse un peu plus les genoux contre la poitrine inspire, tu relâches un petit peu, et expire, tu ramènes un peu plus les genoux contre la poitrine tu peux relâcher tes genoux, reposer tes mains, paumes au sol à côté des fesses juste pousser un peu dans tes mains pour avoir tes pieds qui vont vers l'arrière pour donner une petite impulsion pour revenir à l'avant et on se retrouve assis en posture en tailleur si c'est ok et puis on peut fermer les yeux déposer les mains sur les genoux, les cuisses, relâcher les épaules et puis les yeux fermés, vous pouvez ramener une paume de main sur la poitrine vers ce centre, Anahata et la deuxième paume par-dessus on relâche les épaules et on observe déjà ce qui se passe sous nos mains un coeur qui bat, les mouvements de la respiration mais maintenant, tu peux penser ou voir une personne pour qui tu as énormément d'affection une personne pour qui tu as cet amour inconditionnel, une personne qui t'est chère ou qui a besoin de beaucoup d'amour en ce moment il y a peut-être un visage qui a surgi ou plusieurs visages observe les sensations sous tes mains, dans la poitrine, dans les épaules avec le visage de cette ou ces personnes sous tes paupières observe comment cette énergie peut se diffuser sous tes mains, dans ton corps les émotions peut-être qui surgissent on peut être une personne très proche, très loin géographiquement une personne qui est peut-être plus parmi nous mais qui est toujours avec toi dans ton coeur tu peux imaginer que tu souris à cette personne, elle te sourit en retour c'est comme des retrouvals vous pouvez même vous prendre dans les bras observe les sensations dans les épaules, dans les bras, dans les mains regarde vraiment les sensations et maintenant tu vas imaginer que exactement le même amour tu peux le donner à toi que là, sous tes paumes dans ton corps, c'est exactement la même énergie qui va se répandre pour toi, en toi observe si c'est fluide comme transition, si ça grippe, ça coince, si ça te surprend reste vraiment avec soit tes interrogations tes sensations et doucement tu peux relâcher les mains, les déposer sur tes genoux et puis on va ouvrir les yeux on va inspirer, avoir les épaules qui vont se relâcher légèrement vers le haut puis vers l'arrière c'est vraiment un glissement des omoplates et c'est comme si on relâchait tout on a les pulpes des doigts qui vont se déposer sur le sol et on va inspirer et juste avoir une petite impulsion au bout de nos doigts pour soulever la poitrine vers le haut donc on a les omoplates qui glissent vers l'arrière la poitrine qui va vers le haut inspire ici et peut-être que ça s'écarte encore un peu plus expire, inspire, expire, on arrondit le dos et on vient accrocher nos deux mains sur les épaules on croise les doigts et on ramène ces deux épaules vers l'avant et on relâche la nuque prochaine inspire, on vient ouvrir nos deux ailes de nouveau glisser les omoplates vers l'arrière déposer la pulpe des doigts ici prochaine inspire, on pousse légèrement on soulève la poitrine vers le haut expire, on va arrondir on va peut-être croiser les bras différemment et on vient frapper nos deux épaules on les ramène vers le centre, on relâche la tête prochaine inspire, on va s'ouvrir ramenez nos mains vers l'arrière ouvrir, déposer nos pieds vers l'avant les doigts vers l'arrière vous pouvez mettre les doigts vers l'arrière vers l'avant sur les côtés, quelque chose qui est bien on peut retrouver ce glissement des épaules et prochaine inspire, on va juste soulever les fesses bien appuyer les pieds, expire, ramener les fesses légèrement vers l'étal on est légèrement du du sol inspire, on revient vers l'arrière expire, on va vers les talons avec les fesses inspire, on revient vers l'arrière expire, on va vers l'avant inspire, vers l'arrière expire, vers l'avant et vers le haut inspire, on redescend les fesses vers les talons puis vers l'arrière, expire inspire vers l'avant, vers le haut expire, on redescend inspire vers l'avant, vers le haut et on reste ici on engage les fesses, on pousse dans les pieds et on essaie d'étirer l'avant de ses hanches ici le montant, je le garde sur la poitrine parce que je fais attention à mes cervicales mais regardez ce qui est pour vous et puis expire, on ramène les fesses on revient vers l'arrière avec les fesses on arrondit ici, on dépose juste les avant-bras sur les genoux on relâche le bas du dos, la nuque et puis vous pouvez venir assis ici, plutôt à l'arrière du tapis je vais m'organiser on vient à l'arrière du tapis les fesses sur les talons et la première action, ça va être de nouveau j'inspire, je mange la poitrine vers le ciel j'ai mes épaules qui glissent et là on relâche les bras et là, il n'y a aucune rigidité au niveau des épaules c'est juste, j'ouvre mon armure je dépose les armes je me libère, je me dégage inspire ici expire, on vient arrondir glisser les manceaux soulever les fesses on a les fesses au-dessus des genoux et je viens étirer les bras loin vers l'avant déposer peut-être mon front sur le sol dans cette posture du chiot on est entre le chiot et je relâche la poitrine vers le bas je continue à glisser les mains vers l'avant et je me retrouve sur les avant-bras avec les coudes sous les épaules approcher d'expire, j'ai cette action comme si mes avant-bras ils m'aient glissé vers l'arrière ce qui fait que j'inspire, je dégage mes oreilles et mes épaules et j'ouvre la poitrine pour la posture du soin j'ai le pubis enfoncé dans le sol les fesses actives, les jambes actives expire, je relâche le front sur le sol, les deux mains elles vont aller vers l'arrière les paumes contre les cuisses première action, j'ai de nouveau mes omoplates qui glissent mes mains qui vont en direction de mes pieds j'inspire et c'est parce que mes mains vont vers l'arrière que je me soulève expire, je relâche on va le faire encore deux fois les mains se soulèvent, inspire, elles vont vers l'arrière et ça soulève ma poitrine expire, je relâche les fesses et les jambes sont engagées pour soulager les lombaires inspire, main vers l'arrière, tête se soulève expire, je relâche je ramène les mains sous mes épaules j'inspire, je pousse, je passe par un quatre pattes je vais vers l'arrière avec les fesses, j'arrondis j'ai les mains qui glissent inspire, main vers le ciel expire, je viens au niveau de la poitrine je dépose une peau de mes mains la deuxième, je relâche les épaules et j'observe les sensations sous mes mains dans les épaules, dans les bras peut-être de nouveau, c'est toutes ces personnes qui m'accompagnent pour cette pratique qui ont juste envie d'être avec moi vous pouvez relâcher les mains et on va faire exactement la même chose prochaine action j'inspire, poitrine vers le ciel et on remplace vers l'arrière je baisse les armes, j'enlève la rue expire, j'arrondis je viens glisser les mains les fesses au-dessus des talons et je relâche la poitrine vers le bas peut-être cette fois c'est le menton, peut-être les avant-bras ou toujours le front je continue à glisser sur la prochaine inspire les avant-bras au sol inspire, je pousse dans mes coudes et puis ici je viens dans ma posture du soin avec la poitrine bien oubête expire, je relâche j'amène mes mains vers l'arrière prochaine inspire, les doigts vont vers l'arrière ça soulève la poitrine et peut-être que je soulève aussi les pieds expire, je relâche mains sur les épaules inspire, je viens dans sa 4 pattes et je viens déposer mes fesses sur mes talons je glisse les mains, inspire, mains au ciel expire, mains au centre une paume sur la poitrine, la deuxième par-dessus je relâche les épaules on va enchaîner avec la suite vous pouvez ouvrir les yeux vous pouvez venir sur vos orteils ici les fesses sur les talons toujours la première action on va avoir la main gauche sur la poitrine de nouveau je vais avoir ma poitrine qui va vers le plafond je vais lever ma main droite avoir ce petit décrochement vraiment décrocher mon oeuvre plate glisser mon oeuvre plate vers l'arrière plier le coude et ramener ma main sur mon talon arrière si je ne peux pas attraper mon talon je ramène ma main au niveau du haut de ma fesse ou du bas de mon dos et une fois que je suis là, j'inspire je me soulève, je soulève les fesses et puis ma main gauche elle peut aller vers le ciel expire, on va descendre inspire, je vais amener les mains vers l'avant je vais soulever les genoux et je viens dans le chien tête en bas on peut bien plier les genoux pousser dans les mains, déplacer les mains trouver l'écartement parfait pour nos épaules et on essaie de trouver de la longueur dans le dos sur les côtés des mains, poignets, épaules jusqu'à la taille on relâche la tête, la mâchoire et petit à petit on fait des petits pas pour se retrouver à l'avant du tapis en posture de la pince les pieds derrière les mains on peut plier légèrement les genoux et vraiment relâcher le nouveau tête, épaules, mâchoires et ici pour la première fois on va bien mettre les fesses vers l'arrière on va sur l'inspire se relever tout doucement, tout doucement, dos rond en relâchant toujours les épaules quand on est déplié, on roule les épaules vers l'arrière on soulève la tête inspire, mains en ciel expire, on revient au centre avec une paume de main sur la poitrine la deuxième, on peut déplacer nos pieds pour retrouver la stabilité puis de nouveau on observe dans cette perspective là, debout ce qui se passe dans notre poitrine les battements du coeur les sensations les images qui surgissent et vous pouvez ouvrir les yeux et venir un peu plus à l'avant du tapis et on va commencer une petite série toute douce, toute fluide avec inspire, mains au ciel expire, on va descendre nos mains et on va avoir ce geste aussi des émoplates qui vont vers l'arrière pour entrelacer nos mains inspire, j'ai ce point qui va vers l'arrière, vers le bas, vers le sol et ça soulève ma poitrine expire, je me penche en avant je plie les genoux et j'ai ce point qui va le plus loin possible vers l'arrière tout doucement prochaine, inspire, je ramène les mains vers mes fesses expire, je relâche et je glisse les mains le long des jambes inspire, je remonte les mains à l'avant sur les tibias et j'allonge la colonne expire, je redescends dans ma posture de la pince où je pose les mains au sol, je plie les genoux le pied gauche reste ici, le pied droit il va vers l'arrière genou avant plié j'inspire, j'ouvre la poitrine ici et puis je dépose mon genou au sol et inspire, mains au ciel expire, on va avoir ce mouvement où pouf, 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 le bassin vient vers l'avant ça va étirer ici et puis j'ai nouveau ces épaules qui vont vers l'arrière et je rends les armes inspire-t-il expire et puis on peut juste ramener les mains vers l'arrière le bas du dos et le haut des fesses doigts vers le bas, doigts vers le haut juste pour appuyer un peu plus ramener les coudes l'un vers l'autre et ouvrir un peu plus encore la poitrine on aura un peu plus de sensations sur l'avant et puis j'inspire ici, je remonte droit vers le haut expire, je vais basculer du même côté que mon genou ici sur la gauche avec les deux bras qui s'ouvrent inspire, je reviens au centre expire, je ramène mes deux mains à l'avant je soulève le pied arrière je viens dans le chien, tête en bas inspire ici expire inspire, on vient en planche on repose les genoux au sol on glisse les mains à l'avant on se retrouve dans Anathasana peut-être qu'on arrive à déposer les avant-bras ou le menton et on continue à glisser, vous connaissez maintenant on se retrouve ici, les coudes sous les épaules on pousse, on inspire, on ouvre la poitrine pour le sphinx expire, je relâche au sol, je ramène les deux mains vers l'arrière peut-être que j'entrelace cette fois les doigts et de nouveau j'ai ce point à l'inspire qui va vers l'arrière qui soulève les épaules, ma poitrine et si on veut aussi les pieds expire, on relâche mains sous les épaules inspire, on pousse on revient à quatre pattes on arrondit bien le bas du dos, on laisse glisser les jambes inspire, fesses sur les talons, pardon mains au ciel expire, on revient au centre les deux mains sur le coeur, on relâche on prend quelques respirations ici on va faire la même chose de l'autre côté première action, on soulève les fesses on reproduit les orteils à l'arrière la main droite sur la poitrine je trouve déjà mes épaules qui vont vers l'arrière ma main gauche qui va vers le plafond ce décrochement à l'arrière de mon autre verte qui peut glisser je peux déposer ma main sur mon talon gauche et j'inspire, je soulève mes fesses j'ai vraiment le ventre comme si vous voulez aller vers le mur devant moi et ma main droite qui va vers le haut inspire ici expire, on ramène nos fesses vers l'arrière on libère, on libère nos jambes, on glisse les mains vers l'avant on soulève les fesses et on vient dans le chien tête en barre une inspire, une expire et puis on fait quelques pas un grand pas vers l'avant on relâche la tête, posture de la pince expire ici inspire expire, plie les genoux légèrement et c'est la prochaine inspire qui fait qu'on se redresse mains sur les côtés, paumes vers le ciel expire, on vient au centre et on enchaîne avec la suite inspire, mains en ciel expire, les mains à l'arrière qui s'entrelacent inspire, j'ouvre la poitrine je ramène les omoplates l'une vers l'autre expire, je me penche en avant inspire, les deux mains vers les fesses je relâche les mains, expire, je glisse le rond des jambes à l'arrière je passe à l'avant, j'inspire, c'est l'inspire qui me redresse à moitié, j'allonge la colonne expire, deux mains en sol le pied droit il reste où il est et le pied gauche il va vers l'arrière genoux avant-pied, je peux replacer mon pied à l'avant s'il était trop à l'arrière je vais faire pouf entre mes mains j'inspire, j'ai le talon arrière qui va vers l'arrière pour ouvrir un peu la poitrine et puis je dépose mon genou arrière au sol j'inspire, je me redresse expire, je vais me pencher à l'avant et tout doucement, tout doucement, tout doucement j'ai les épaules qui glissent vers l'arrière et cette poitrine qui s'ouvre et qui s'offre et puis si j'ai encore des bouts d'armure, des choses que je dois pouf pouf du poids que je dois jeter vers le sol, je le jette vers le sol ici on va ramener juste de nouveau nos deux mains vers le bas du dos, le haut des fesses pour pousser, c'est comme si on voulait pousser la chair un peu des fesses un peu plus bas et puis peut-être qu'on a un peu plus de sensations sur cette hanche gauche et puis inspire, je me redresse expire, j'ai deux bras qui va sur les côtés, sur la droite je peux aller essayer de garder ma main droite à l'arrière inspire, je reviens en centre expire, je ramène mes deux mains à l'avant je soulève le genou arrière, je viens en chien, peut-être en bas inspire, en planche expire, genou seul, glisse les mains pour retrouver cette posture du coeur ou du chiot continue à glisser pour ramener tes coudes sous tes épaules peut-être relâcher la tête et inspire, on ouvre à l'avant, on dégage les oreilles et les épaules expire, on relâche le front au sol on ramène nos deux mains vers l'arrière on entrelace nos doigts, inspire, dans la motion de la sautreine on ouvre la poitrine vers l'avant du pied sous l'air expire, on relâche les mains sous les épaules prochaine, inspire, on revient à quatre pattes on arrondit bien le bas du dos et gentiment, gentiment on ramène les fesses sur les talons, on fait glisser les mains inspire, mains au ciel expire au centre une paume de main sur la poitrine, la deuxième par-dessus et on relâche on va enchaîner et faire un peu la grande soeur de cette séquence première action, je me redresse, j'ai les orteils qui se recroquevillent j'ai la main gauche sur la poitrine, je peux déjà avoir la poitrine vers le haut épaule vers l'arrière, je ramène cette main droite sur mon talon droit j'inspire, je me redresse et la main gauche va vers le ciel expire, je reviens m'asseoir, je libère mes mains, je mets mes mains à l'avant je soulève les fesses, je viens en chien, tête en bas une inspire ici, une expire et puis un pas ou plusieurs pas, je reviens à l'avant, pince je relâche la tête, les épaules inspire ici expire, plie les genoux, fesses en arrière prochaine inspire, impulsion pour se redresser les mains sur les côtés expire, on ramène les deux mains à l'arrière, on entrelace les mains inspire, ouvre la poitrine expire, penche-toi en avant inspire, les deux mains vers les fesses on relâche les mains, elles glissent le long ici des jambes elles reviennent sur les pieds, inspire, je me redresse, j'ouvre j'allonge la colonne expire, deux mains au sol c'est le pied gauche qui reste là où il est à côté de la main gauche et puis le pied droit, il va vers l'arrière ici je ne vais pas déposer mon genou, mon pied arrière il peut aller déposer dans un ongle à peu près à 45 degrés, c'est à dire que je ne suis pas en virrier 2 où il est parallèle au tapis puis je n'ai pas le pied dans le même axe donc on peut pencher et puis on inspire, on se redresse ici si l'axe de nos pieds ne correspond pas debout, on peut équilibrer on est là, le genou avant plié expire, on amène les deux mains vers l'arrière, on entrelace les doigts inspire, même action, le poing va vers l'arrière, j'ouvre la poitrine expire, je viens me pencher en avant où j'ai mes mains qui veulent aller vers mon talon arrière et ma tête qui veut aller vers le mur qui est vers l'avant j'inspire ici expire, prochainement inspire, je me redresse, je lâche mes mains et je viens pivoter mon pied arrière pour qu'il se retrouve dans l'axe j'inspire, expire, on va pivoter à gauche avec ses deux mains une inspire ici, une expire c'est l'inspire qui fait que mes mains revendent expire, je reviens vers l'avant ici je vais déposer mon genou arrière au sol j'inspire, je me redresse main gauche sur la poitrine vous me voyez venir à mon avis je vais vraiment avoir cette action où ma hanche va aller vers l'avant comme si elle voulait aller vers le mur ici j'ai mon épaule arrière qui va gentiment aller vers l'arrière je peux même regarder ici ma main aller se déposer, ma main droite sur mon talon droit et puis quand je suis ok, j'inspire et je lève cette main gauche si ma main droite ne va pas à mon talon je peux aller comme avant, ma main droite sur ma fesse c'est la même action et puis je reviens ici vers l'avant, je vais poser mes deux mains je soulève le pied avant, je reviens en arrière en chien, tête en bas j'expire ici, j'inspire, je viens en planche j'expire, je vais au sol j'inspire, je glisse les mains à la atasana j'expire ici j'inspire j'expire j'inspire, je continue à glisser pour me retrouver dans la posture où j'ai la tête en bas avec les coups de pieds j'inspire, je me redresse, j'ouvre la poitrine pour mon sens j'expire, je me relâche les deux mains sur les côtés les mains se rejoignent j'entrelasse mes doigts j'inspire, je soulève la poitrine, les pieds j'expire, je relâche les mains sur les épaules j'inspire, je pousse quand je suis dans mon quatre pattes j'arrondis bien le bas du dos les lombaires pour aller déposer mes fesses vers l'arrière sur les talons, je glisse les mains inspire, main en ciel expire, main en centre on va enchaîner avec le côté gauche je me soulève, je recroquevis les orteils j'ai main droite sur la poitrine bras gauche qui va aller vers l'arrière sur le talon, les fesses j'inspire, je soulève les fesses et je lève la main droite inspire ici expire on redescend, on lâche nos mains on ramène nos mains vers l'avant on soulève les fesses on vient dans le chien, tête en bas on relâche et puis avec un ou deux pas on vient à l'avant du tapis dans la posture de la pince inspire ici, expire, plie les genoux, fesses en arrière pour inspirer, impulsion, remontez avec les mains vers le ciel expire, on va directement vers l'arrière on entrelace nos doigts on inspire, on ouvre la poitrine expire, on se planche en avant inspire, mains vers l'arrière on les relâche expire, on glisse le long des jambes on les remet en avant inspire, pose sur les tibias allonge un peu expire, relâche on plie les genoux pieds droits, reste ici pieds rouges, main vers l'arrière le petit déplacement de notre pied arrière pour être dans un angle à 45 degrés on va dire mais un angle où vous avez de la stabilité genou avant plié, inspire, je me redresse s'il faut, je décale mes pieds je trouve ma stabilité expire, on ramène nos mains vers l'arrière inspire, les deux omoplates qui glissent l'une vers l'autre de la poitrine qui s'ouvre expire, j'essaie de diagonale le poing vers le pied arrière la tête vers le mur qui est devant moi expire ici, inspire, on se redresse main au ciel, on pivote le pied arrière expire, on va aller vers la droite avec ses deux bras inspire, on revient vers le haut, vers le centre expire, genou arrière au sol inspire, je me redresse main droite sur la poitrine je trouve cette épaule gauche qui peut aller vers l'arrière je vais la suivre, je regarde ma main gauche qui va vers l'arrière soit vers mon talon, je dois pousser un peu avec mon genou à l'avant pour aller vers l'arrière, soit vers ma fesse et puis dès que j'ai ma posture ici, j'inspire et j'ai le bras droit qui va se lever expire ici ensuite c'est le bras qui est vers le haut qui va inspirer, me ramener vers l'avant je soulève le genou arrière j'ai un chien tête en bas et je relâche ici je plie les genoux, je relâche la tête inspire, on planche expire, genou au sol, les mains qui glissent à l'antassa je continue de glisser avant-bras au sol, je relâche la tête inspire, je tire dans mes coudes, j'ouvre la poitrine pour mon soin expire, je relâche les mains qui vont vers l'arrière menton ou front au sol j'entrelasse mes mains à l'arrière j'inspire, je soulève la poitrine et les jambes expire, je relâche mains sous les épaules inspire, pousse et cette fois on va les déposer dans une posture de l'enfant avec les fesses en arrière et puis peut-être des petits plombs avec le poing pour déposer le front ou juste le front au sol et on va faire la dernière fois cette séquence mais un peu plus rapide vous pouvez amener vos mains vers l'avant soulevez vos fesses recroqueblier les orteils et on vient en chien en faisant pas et là aussi on prend le temps de pousser dans nos mains relâcher la tête et ici c'est le pied droit qui va se lever un petit peu au bout cou et à l'expire le pied droit qui va aller à l'avant du tapis entre les mains ici je vais de nouveau déplacer mon pied arrière le gauche dans l'axe qui me semble bien toujours le genou à remplir on va aller faire exactement la même chose inspire, je vais vers le haut expire, je ramène mes mains à l'arrière j'entrelace et là je peux pivoter le buste vers mon angle, mon coin gauche de mon tapis j'inspire ici, expire, je regarde le coin gauche de mon tapis et puis je descends, je descends, je descends et puis peut-être que je descends plus bas et j'ai mon épaule droite qui touche mon genou droit et je me regarde sous mes jambes si c'est trop, vous faites la diagonale comme tout à l'heure et inspire, je me redresse, c'est l'inspire qui me redresse je remonte les mains au ciel, je déplace mon pied à l'arrière expire, je viens pivoter sur la droite inspire, je vais vers le haut expire, je viens vers l'avant genou arrière au sol je me redresse la main droite ici la main gauche, sur la poitrine pardon la main gauche qui se lève et qui va aller vers l'arrière et je peux la suivre, je peux la suivre, je peux la suivre je pousse dans mon pied à l'avant pour aller accompagner ma main et inspire, je soulève cette main droite vers le ciel expire ici inspire, c'est la main qui est en haut, qui va m'amener vers l'avant et puis je viens juste mouliner, je viens me soulever je viens déposer les genoux au sol, les fesses en arrière et je viens dans la posture de l'enfant on va juste faire la même chose du côté gauche vous pouvez glisser les mains vers l'avant, soulever les fesses recroqueviez vos orteils, inspire, on vient en chien tête en bas expire ici prochaine inspire, c'est le pied gauche qui se lève un petit peu beaucoup expire, le pied gauche qui vient à l'avant du tapis entre les mains je déplace mon pied arrière pour être dans cet angle qui me semble bien j'inspire, je me redresse expire, les deux mains qui vont à l'arrière j'entrelace les points, je déplace mon buste vers le coin droit j'ouvre ma poitrine, j'inspire ici, expire, je regarde le coin droit de mon tapis et puis je me penche en avant et je me penche en avant et peut-être que je regarde sous mes jambes maintenant et je relâche la tête je laisse mes épaules aller là où elles ont envie d'aller inspire, je me redresse je lâche mes mains, je pivote mon pied arrière, je reviens dans l'axe expire, je vais aller à gauche avec ces deux bras qui s'ouvrent inspire, je reviens au centre expire, les deux mains à l'avant, le genou à l'arrière au sol inspire, je me redresse ça va être la main gauche qui reste ici, main droite qui va vers le haut puis de nouveau, tout en douceur, on la laisse aller vers l'arrière, vers ce talon ou vers ses fesses et puis inspire, ça va être la main gauche qui se soulève expire ici cette main qui est haut, elle va me guider à la prochaine inspire pour aller vers l'avant deux mains à l'avant, le sol inspire, je viens en chiatter ton bas expire ici inspire, je viens en planche expire, genou au sol, on glisse les mains pour la dernière fois on utilise la prochaine expire pour laisser la poitrine aller en direction du sol et puis je laisse glisser les mains pour aller vers mon sphinx, je relâche la tête, j'inspire, je tire dans les coudes je pousse dans les coudes et je soulève la tête et la poitrine expire, je relâche, j'ai les deux mains qui vont vers l'arrière qui s'entrelacent inspire pour la dernière fois dans cette posture de la sauterelle expire, on relâche, deux mains en sol inspire, on pousse et on vient dans la posture de l'enfant on met le prochain inspire, on peut se relever, avoir les mains qui viennent sur les côtés puis vers le ciel expire, les mains au centre avec une paume sur le coeur la deuxième par-dessus, on relâche les épaules et on observe alors peut-être que là on a ce centre de paix de calme de stabilité toujours ces visages qui sont avec nous vous pouvez ouvrir les yeux et on va faire une dernière posture avant Chalasabra on va aller dans un demi pont où en fait vous pouvez vous coucher avoir les pieds qui sont comme on a fait au début genou plié, les pieds au sol moi j'aime bien les mettre un tout petit peu plus large que mes fesses mais vous regardez ce qui est bien mais assez proche des fesses ici la première action qu'on va avoir c'est qu'on va avoir les coudes qui sont au sol les paumes qui sont face comme un petit robot et puis on va pousser dans nos coudes avoir la poitrine qui se soulève et puis la première action c'est d'avoir le maximum qu'on peut avoir d'ouverture vers la poitrine donc ici moi j'ai mes coudes qui touchent le haut de mon sacrum et puis la pointe de mes endoplates et l'arrière de mon crâne mais sinon il n'y a pas d'autre élément de mon dos qui touche et puis quand je suis au maximum je pousse dans mes pieds à l'inspire et je pousse le bassin vers le plafond les fesses sont engagées, les pieds sont engagés et puis là après je peux déposer mes mains au sol et continuer à pousser et avoir la poitrine qui vient vers le haut et vers le long de temps et puis si j'ai envie je peux ramener mes mains sous mon buste j'ai les endoplates qui se rapprochent je peux enlacer mes mains, déposer mon poids au sol et de nouveau avec le poids pousser un peu plus et trouver un peu plus d'envergure et avec mes pieds, c'est comme si je voulais que ma poitrine elle aille un peu plus proche de mon montant et si c'est douloureux pour les cervicales, allez ici doucement si c'est ok pour respirer, il reste quelques respirations ici et puis après pour redescendre, on libère nos mains et puis on roule, on roule, on roule, on roule une fois qu'on est en bas, on peut accrocher nos genoux vers la poitrine basculer de droite à gauche et puis vous pouvez mettre vos chaussettes, votre couverture, votre pull pour aller vers un charasama la même chose dans charasama prenez le temps de trouver votre posture de vous déposer au sol de refaire votre petit cocon, votre petite bulle accueillante toute douce, toute légère relâchez les talons, les mollets, les cuisses, le bassin le ventre, le bas du dos les épaules, coudes, poignets, doigts, phalanges relâchez la nuque, observez comment l'air circule au niveau de la gorge relâchez la mâchoire, les joues le petit point entre les sourcils le front qui devient peut-être tout lisse, tout clair et puis laissez le crâne aussi se déposer dans le sol on prend un petit instant pour que la pratique puisse aussi diffuser, infuser dans le corps et laissez le réagir les muscles que le tienne toujours c'est votre très fou, mais bien, forcément, le ventre est très fort Et puis si vous voulez prolonger le Shavasana, je vous laisse faire pause, sinon reprenez une grande inspire avec le nez, grande expire avec la bouche, ramenez du mouvement, bout des doigts, bout des orteils, vous étirez, balayez, et puis par le chemin qui vous convient et le temps qui vous est nécessaire, on se retrouvera en posture assise, si c'est bloqué, les yeux fermés, une fois en posture assise, on reprend contact avec ce sol, ces appuis, comment se déposent nos fesses, nos pieds, approchez l'inspire qui peut longer la colonne jusqu'au sommet du crâne et peut-être nous redresser un peu, on regarde cette longueur et à l'expire, on relâche la mâchoire, les épaules, les hanches. Et de nouveau, vous pouvez ramener une paume de main au centre de la poitrine et la deuxième paume par-dessus, relâchez les épaules légèrement inclinées, longtemps vers le bas, observez les sensations, les battements, les mouvements, et à nouveau, convoquez cette ou ces personnes qui vous donnent, pour qui vous avez cet amour très très fort. Et à nouveau, on essaie de garder cette intensité, cette énergie pour se l'envoyer à soi-même ou avoir un peu d'indulgence, de compassion pour soi. On peut imaginer ça comme une espèce de paume qui vient réparer, adoucir. Et puis maintenant, on va essayer, c'est peut-être un peu plus compliqué, de penser à une personne avec qui c'est difficile en ce moment, ou conflictuel, ou il y a quelque chose du passé qui est toujours difficile, douloureux. On observe comment l'énergie change et on essaie juste, peut-être avec cette personne, ces personnes, cette situation, d'être apaisée, d'être, juste se dire ok, je peux être apaisée avec cette situation, avec ce passé, je peux être ok avec ça, ou être neutre. Et ça c'est mon chemin, mon petit bout de chemin. Et vous pouvez relâcher les mains, les déposer sur les genoux. Prends une grande inspire, une expire pour laisser tout s'évacuer. Et ramenez les deux paumes ensemble, les pouces sur le front, inclinez légèrement la tête. Et merci, merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique aujourd'hui chez vous. A bientôt pour de nouveaux cours et de nouvelles aventures. Merci beaucoup.